... De cette conférence sur Matrix par Ben. Et si vous avez des feedbacks sur Twitter, ou on aura une petite adresse mail pour vous aussi après le toc. Et la traduction aujourd'hui est assurée par VGCAT et Axel. Aujourd'hui, Ben va nous parler de Matrix, un standard ouvert, et pourquoi ils ont vu le besoin de créer ce standard. Et il nous expliquera comment ils ont implémenté ce standard. Donc, merci d'accueillir Ben. Ben, c'est à toi. Salut tout le monde. Bienvenue. Je vais vous parler de Matrix. Avant d'en parler trop, je voudrais juste que les gens lèvent la main si vous avez déjà entendu parler de Matrix. A peu près tout le monde dans la salle. Qui a utilisé Matrix ? Ouais, c'est un peu moins. D'accord. Et qui a utilisé Matrix et n'en a jamais entendu parler ? Ok. Donc, je ne pense pas qu'il que ce soit sur le cas. Mais ce n'est pas si bizarre que ça, en fait. Parce que l'état des ponts, à l'heure actuelle, veut dire que vous pourriez être en train d'utiliser Matrix sans même le savoir. J'en parlerai un petit peu plus tard. Alors, je vais aller assez vite, du coup, sur qu'est-ce que c'est Matrix exactement ? Je pense que la majorité d'entre vous, ce qu'elle sait déjà, est très bien. Donc, c'est un standard ouvert pour des communications sur Internet qui sont interopérables, décentralisées et en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, interopérables, c'est-à-dire que c'est un standard ouvert. Ça veut dire qu'on peut connecter différents morceaux dessus, on peut connecter différents modules, on peut connecter des services extérieurs, y compris des services propriétaires qui, sans ça, ne vous faciliterait pas la vie pour le faire. On le fait parce qu'on transmet des données standards du JSON sur HTTP. C'est décentralisé, ce n'est pas pair-à-pair. On se connecte à un serveur unique et ce serveur se connecte à une fédération d'autres serveurs. Donc, on ne se connecte pas directement au serveur de ses amis. Ce n'est pas comme le mail, c'est un service qui est push et qui est à la demande. Donc, on fournit une API standard HTTP pour s'abonner à des messages. Donc, ça veut dire qu'on peut faire de la VOIP, des ma-messagerie, des communications d'un internet des objets. Et tout ce qui peut avoir besoin peut être transmis par JSON et transmis sur HTTP. L'architecture distribuée. Alors, avec votre client, vous ne connecterez qu'à un seul serveur à la fois. Et ces serveurs, ensuite, se communiquent entre eux. on ne se connecte pas, nous, à d'autres serveurs directement. L'avantage de ça, ce qu'on va voir, c'est que dans un monde où il y a pas mal de fragmentation dans le monde de la message-réentrée, il y a beaucoup de services incompatibles. On a des amis sur Telegram, des amis nerds qui sont sur IRC, il y en a des gens qui sont sur plein d'autres services. Comment est-ce qu'on fait pour les interconnecter ? Avec Matrix, la façon dont l'architecture est conçue, un serveur maison de Matrix, mais un pont, lui, peut connecter un serveur maison, un home server et un service extérieur. Avec ça, on peut envoyer des messages Matrix à un utilisateur, à un autre service, et qui ne saura pas forcément qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux de spécial. Alors, c'est très orienté sur la sécurité et sur la vie privée. Personne ne possède vos conversations et les conversations sont partagées entre tous les participants, sur tous les serveurs maison de tous les participants. Sans rentrer entre les détails, mais le chiffrement de bout en bout est très important dans un modèle décentralisé. Donc, le chiffrement est fait sur le client qui envoie les données et le chiffrement est fait du côté du client qui reçoit. les serveurs ne voient pas de données non chiffrées en transit. On a une nouvelle implémentation du double-ratchet qui s'appelle Holm, qui a été vérifié en 2016. Les résultats ont été publiés et sont très intéressants, surtout pour les gens qui sont intéressés en cryptographie. Le chiffrement de bout en bout présente vraiment des complexités en termes d'expense utilisateur. Il faut pouvoir l'intégrer par défaut, que ce soit facile à utiliser. Il faut que ce soit simple de l'utiliser entre différents objets que vous avez. Donc, comme il y a des clés différentes par objet, il faut une bonne interface utilisateur pour partager les clés entre les différents objets que vous possédez. On a beaucoup amélioré ça l'année précédente. Je sais que vous savez ça, donc je vais aller plus vite. Alors, comment ça se fait pour envoyer un message ? C'est aussi simple que ceci. On envoie un simple objet JSON sur une API REST qui a le bon notifiant de la room, de la pièce. Ça correspond à des channels sur IRC. Et si vous comparez la précédente à ceci, on peut voir que les données structurées sont vraiment très simples, parce que le contenu du message en lui-même, c'est juste un objet JSON qu'on va envoyer par une interface REST. Donc, ça veut dire que si on a besoin d'envoyer des champs différents ou des données pré-remplies, on peut envoyer ça par matrix sans aucun changement sur votre protocole. L'API de serveur à serveur, c'est le mécanisme, la façon dont les serveurs se synchronisent entre eux. C'est vraiment l'essence de la fédération. Comment est-ce qu'on fait pour les garder synchronisés entre eux ? Ils peuvent également faire du remplissage en arrière, donc récupérer des données dans le passé et remplir les trous qui manqueraient dans leur historique. Et ils peuvent également gérer des choses pour avoir l'identité. Les services applicatifs, donc c'est ça qui permet de faire des ponts et d'autres outils similaires. L'API est similaire à celle de la salle client-serveur, mais il y a un accès privilégié côté serveur. Ça veut dire qu'un utilisateur peut apparaître comme un appareil un utilisateur virtuel et donc ça permet par exemple un utilisateur Telegram d'apparaître comme un utilisateur normal pour un utilisateur Matrix. Donc en 2008, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc 2018, c'était relativement fou pour nous. Quelques détails. Les buts qu'on avait au début de 2018, c'était de finir la première version de la spécification. Donc c'est ce qu'on appelle la spécification R0. C'est une base de la spécification et il y a eu d'énormes progrès sur ça cette année. La partie de finir cette spécification, c'est de finir l'implémentation référenciante, les références et l'adapter à la spécification. Donc que les applis références correspondent à la spécification. et à partir de ça, on va sortir tous deux bêta et l'appeler une version 1.0. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde qui a utilisé Matrix tout autour du monde. ça a vraiment explosé plus que ce qu'on avait pensé et à cause de ça, on a dû passer plus de temps à améliorer la stabilité et la performance de Matrix Org. Matrix Org, c'est le serveur maison principal actuellement. Ce qu'on offre actuellement aussi, ce sont des serveurs maison as a service, en service. Ça s'appelle modular.im et ça permet de payer les créateurs de Matrix pour utiliser son propre serveur maison. Par exemple, la fondation Web3 l'utilise en interne et d'autres gens qui l'utilisent mais qu'on ne peut pas encore annoncer. Les prochaines étapes, ce serait de pouvoir offrir des petits serveurs pour des individus ou d'avoir un DNS propre. C'est actuellement en test et comment migrer un serveur maison actuel sur modular. Donc, les ponts ont été améliorés aussi. Donc voilà un exemple d'un pont un peu zoomé de ce qu'on avait actuel avant et vous pouvez voir sur le diagramme que le pont ressemble à un serveur maison. Ça a besoin de ressembler à un serveur maison pour pouvoir parler aux autres serveurs maison dans le réseau Matrix. La pile qu'on utilise généralement pour faire un pont est basé sur Node.js. Donc, le pont IRC, on a dû, on a travaillé à l'amélioration de la performance. Les problèmes de performance du pont IRC font partie du passé. C'est très rapide. On a quelqu'un qui travaille plein temps sur le pont IRC et qui a vraiment amélioré la performance. La stabilité a été améliorée aussi. Et il y a maintenant aussi une nouvelle feature qui permet de répondre sur Matrix dans IRC. Il y a un pont pour LibPurple. C'est une nouvelle librairie et on peut supporter tous les protocoles que LibPurple supporte. Ceux qui sont pas mal de protocoles. Il y a le pont Discord. Il y a un nouveau mainteneur pour le pont Discord. Beaucoup beaucoup aussi d'amélioration de performance. On a beaucoup beaucoup de gens qui utilisent actuellement Discord et aimeraient utiliser Matrix qui essayent de migrer de Discord à Matrix mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'arrivent pas à migrer tout le monde. Mais avec le pont, ça leur permet de commencer petit à petit. Le pont Discord est en version 0.3. Le pont Slack a été aussi complètement réécrit avec une architecture éventée. Non, pas éventée. Et vous pouvez avoir un pont Slack directement sur Riot.im avec juste un clic. Le pont Gitter aussi beaucoup d'amélioration de performance. Et le pont XMPP, c'est la grosse annonce du week-end. Il y a maintenant un pont XMPP qui fonctionne sur Matrix.org et ça a plus ou moins été développé à l'assembly sur le congrès il y a les trois jours derniers. Beaucoup beaucoup de remerciements aux gens du XMPP pour de l'aide à mettre en place le serveur et le pont. Applaudissements. Et il y a encore beaucoup plus de ponts. Les choses qui sont vraiment utilisées sont par exemple le pont WhatsApp, le pont Mastodon et d'autres encore. J'aimerais beaucoup vous en parler de plus de ponts mais allez voir sur Matrix.org ou parlez-nous à l'assemblée Matrix. La fondation c'est une nouvelle entreprise dans le but de la communauté qui a été créée au Royaume-Uni donc une organisation à but non lucratif c'est vraiment pour séparer le travail de conseil qui est fait par les créateurs de Matrix et l'organisation du projet dans son ensemble donc c'est encore en cours de séparation les thèmes de l'association les statuts sont quasiment terminés quasiment la propriété intellectuelle comme on dit est en train d'être transférée vers la fondation pour certaines personnes c'était un sujet qui leur tenait à coeur donc j'espère que ça rassurera les inquiétudes que les gens pouvaient avoir vis-à-vis des conflits d'intérêts de la gestion du projet Matrix dans son ensemble qu'il pouvait y avoir applaudissements la spec donc la spécification c'est un peu l'éléphant dans la pièce comme on dit en anglais donc ça prend énormément de temps d'écrire une spec en public pour quelque chose qui va être utilisé pour beaucoup de cas différents cas de visage différents et qui va être implémenté par des gens qui ont des idées très différentes sur comment la chose devrait fonctionner donc le progrès de la spec a été vraiment un problème un ralentisseur pour la notation un boulot d'étranglement d'adoption on a un serveur d'implémentation une référence d'implémentation principale qui est Synapse mais on aimerait voir plusieurs types d'implémentation de la même façon qu'on a plusieurs clients de nos jours on aimerait voir ça apparaître il y a des serveurs maison qui sont en train d'arriver en production comme Dendrit mais on aimerait en voir d'autres arriver et on pense qu'une fois qu'on aura la spec qui sera qui sera disponible alors là on devrait voir arriver plus de serveurs on est presque à l'API pour la fédération mais l'API client-serveur est déjà stable il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait dessus pour la salle l'API pour les services applicatifs est aussi prête et ça ce lien devrait vous emmener vers le projet public où on suit tous les problèmes qui concernent cette spec et on les voit déplacer de gauche à droite au fur et à mesure que tout est en train d'être résolu le travail est assez incroyable ça fait vraiment plaisir de regarder ça dès que cette image un peu vieille a déjà eu encore plus de ça les progrès sur Synapse Synapse c'est l'implémentation de référence de Matrix c'est écrit en Python et ça représente plus de 99% des serveurs maison actifs régulièrement il y a des améliorations de performances incrémentaux et des améliorations de sécurité et depuis cette dernière année ça a vraiment fait beaucoup d'améliorations sur Matrix.org il n'y a plus vraiment de problèmes il n'y a plus du coup de problèmes de délais dans le message ça utilise beaucoup moins de ressources beaucoup moins consommateurs en ressources et cette maintenance est aussi beaucoup simplifiée beaucoup de travail a été fait par la communauté pour fournir des méthodes Docker et Ansible pour installer ça il n'y a jamais eu de bien moment pour installer Synapse mais évidemment c'est quelque chose que je dirais c'est également maintenant disponible en Python 3 c'est maintenant la méthode d'installation par défaut donc ça aussi ça a fourni de grosses améliorations Riot donc Riot c'est le client le plus populaire comme vous le savez et c'est aussi l'implimentation de référence de ce que peut faire l'API client-serveur mais le design actuel n'est pas toujours très joli les couleurs ne sont pas vraiment très correctes ça va être amélioré rire beaucoup de gens ont beaucoup d'opinions très fortes sur des programmes de messages interstonés les gens aiment par exemple Slack ça marche c'est simple et ça a l'air d'être une bonne interface utilisateur donc Riot est le client principal et celui qu'on voudrait mettre en avant pour Matrix qui sera le plus joli et qui sera avec le plus de features possible par rapport à l'API client-serveur il y a du progrès sur le web vous pourrez par exemple utiliser Riot expérimental et vous pouvez aussi utiliser ça à partir du repository git sur votre Riot vous même c'est beaucoup plus propre c'est beaucoup plus accessible pour des utilisateurs non techniques techniciens et il y a aussi des améliorations sur Android et AOS applaudissements il y a aussi l'interface utilisateur pour la gestion des clés de cryptage c'est vraiment un problème parce que comme on a dit précédemment c'est bien d'avoir de l'inclusion de de bout en bout mais c'est important aussi de pouvoir utiliser plusieurs appareils pour se connecter à son compte matrix actuellement c'est nécessaire de comparer des longs des longues listes de caractères hexadécimaux entre différents appareils mais on va travailler à améliorer ça il y a aussi une réimplémentation de Riot Android qui utiliserait le SDK Kotlin et c'est très très rapide et ça va être Riot X va être disponible prochainement du nouveau travail sur par le par le gouvernement français qui utilise matrix en interne aussi ça s'appelle DINSEEK ils utilisent une fédération privée de serveurs maison matrix et ce qu'on a appris avec ça c'est que les organisations décentralisées comme par exemple les universités le gouvernement et des choses comme ça aiment aussi avoir des serveurs décentralisés entre autres parce qu'il y a différents endroits dans le gouvernement et dans les universités qui ont différentes idées comment avoir leurs serveurs et qui aiment bien s'occuper de leurs serveurs eux-mêmes donc ils ont fait un fork de Riot qu'ils utilisent sur iOS Android et Web et on pense qu'ils vont utiliser ça l'an prochain explosion de l'écosystème des clients je crois qu'on peut dire vraiment que ça a été une super année pour ça il y a eu beaucoup de nouveaux clients qui ont été construits on a vu beaucoup de l'ensemble des complétions en termes de fonctions s'améliorer pour beaucoup de clients on voit vraiment c'est fantastique de voir le nombre de personnes qui veulent participer et faire des nouveaux clients et il commence à y avoir un peu de concurrence entre qui utilise par exemple Qt qui utilise GTK qui utilise du Web qui ne veut ou ne veut pas utiliser Electron à peu près personne ne veut l'utiliser il y a beaucoup d'idées différentes sur comment les clients devraient me mettre en oeuvre et autant c'est important d'avoir l'interface de Riot qui soit bien mais il faut aussi garder à l'esprit que les gens veulent faire leurs propres clients leur propre interface et faire leurs propres trucs donc par exemple il y a Katernion qui est créé en Qt qui ressemble à une appli Qt mais le créateur est également le créateur de LibQt qui gère d'autres projets par exemple comme Spectral qui a vraiment une super tête c'est vraiment ce qu'un écosystème open source peut fournir on utilise la librairie d'un client précédent et on crée un nouveau client qui a encore une meilleure tête et ça permet aux développeurs de Spectral de se concentrer sur quelque chose qui leur tient à cœur ça va avoir l'expérience utilisateur et ça marche très bien Seaglass une application macOS native c'est vraiment important parfois de donner aux gens un client natif pour leur plateforme pour macOS c'est peut-être pas le plus populaire ici mais c'est vraiment important d'avoir toutes les fonctionnalités disponibles pour les gens qui en ont besoin ça gère également le chiffrement de bout en bout E2E donc ça c'est vraiment super Fractal alors voilà donc quand les gens quand les gens qui font du Qt ont quelque chose des gens qui font du GTK veulent avoir le même donc là il y a un client GTK et REST qui est Fractal énorme super communauté vraiment ça fait vraiment je sais que je me la pète mais c'est vraiment une communauté très ouverte ils font des hackathons ils avancent très vite ils ont des idées très intéressantes sur comment l'avenir des clients de messagerie devrait évoluer ils font également une nouvelle librairie pour le chiffrement de bout en bout qui en reste pur ça va vraiment être utile et ça va aider ils vont également être déployés sur le nouveau téléphone Purism si je ne me trompe pas ça devrait être le produit de cette année si vous l'avez précommandé vous aurez une copie de Fractal sur ce téléphone et donc vous aurez Matrix ainsi comme ça GoMux donc c'est toujours utile d'avoir une application en ligne de commande donc si vous voulez faire des logs ou si juste vous voulez avoir un client en ligne de commande qui reste ouvert c'est super utile là on a ça j'adore aussi avec Go à quel point c'est facile de déployer quelque chose GoGetGoMux et ça y est en ligne de commande on a notre client FluffyChat encore une fois une communauté importante il y a deux clients pour Ubuntu Touch ce qui est impressionnant comparé à la taille relative de l'écosystème Ubuntu Touch et FluffyChat ça est vraiment une application qui a une bonne tête et qui avance vite qui est une tête qui est très productive et qui sont en cours d'implémentation du chiffrement bout en bout évidemment il y a un client Emacs il y en a encore d'autres plein il y en a forcément un client Emacs Simple Matrix un nouveau client développé à partir de rien pour Android ça n'utilise aucune librairie de Riot c'est un c'est vraiment quelque chose qui enrobe l'API Matrix qui est écrit en Java qui est vraiment à partir de rien Scala j'en ai entendu parler que cette semaine c'est une nouvelle appli web écrite en Helm et il y en a encore encore d'autres choses qu'est-ce qu'on a d'autre il y a eu le Google Summer of Code donc Google a sponsorisé deux étudiants qui ont travaillé avec le TeamCœur un qui a ajouté les bindings pour l'encryption bout en bout dans le SDK Python et un autre qui a aidé à remettre Dendrite sur le chemin pour avoir toutes les features qui sont disponibles dans la spec Si vous ne le savez pas Dendrite est un nouveau serveur écrit en Go qui va être la nouvelle génération de serveurs maison et le projet Gros de Gnome a eu deux étudiants qui ont travaillé sur Fractal donc sur le client Matrix GTK Le lazy loading de faire le sync en début de connexion ça peut être ça peut vraiment bouffer beaucoup de performances parce qu'il faut vraiment chercher tous les utilisateurs ça peut en être plus de 1000 ça peut il faut chercher les messages et ainsi de suite ça peut être résolu par exemple avec de la pagination et les implémentations actuelles nous font penser qu'on pourrait économiser jusqu'à 6 fois la RAM utilisée la résolution d'état c'est vraiment quelque chose de très difficile aussi au niveau mathématique l'état que les différents serveurs voient d'un même d'une même salle devrait être consistant au niveau de tout l'écosystème Matrix s'il y a un fork s'il y a une divergence il faut qu'elle soit résolue et c'est ça le point important de Matrix qu'est-ce qu'il y a encore d'autre après ça donc Dendrite le serveur en Go des agrégations ça pourra permettre de faire des réactions avec des emojis et de faire des messages éditables après coup donc l'agrégation ça serait actuellement Matrix c'est juste une longue liste d'événements et l'agrégation ça permettra de prendre référence sur un message précédent il y a aussi les threads les fils de messages il y a beaucoup de gens qui utilisent ça sur Slack et qui aimeraient avoir ça sur Matrix l'identité décentralisée et la signature entre les différents appareils qu'on utilise c'est-à-dire pouvoir utiliser plusieurs appareils sur un même compte sans avoir de choses compliquées à faire pour avoir les mêmes clés par touche Alors c'est l'heure des questions et des réponses il y a eu beaucoup de demandes si vous voulez poser une question approchez-vous Alors information si vous avez une question c'est généralement ça fait une phrase et il y a un point d'interrogation à la fin et si vous parlez dans un micro parlez près pas comme ça de loin mais ici près et si quelqu'un si vous avez besoin de partir faites-le de manière discrète s'il vous plaît on va commencer avec le micro un dans le milieu alors bonjour merci beaucoup pour la présentation j'ai une question pour la partie authentification envers le service si je m'authentifie au premier serveur et qu'il disparaît et que je n'arrive plus à m'y connecter il disparaît et plus personne ne peut me parler est-ce qu'il y aurait la possibilité d'utiliser un autre serveur public et m'authentifier auprès via une tierce partie donc oui ça ça serait quelque chose qui ferait partie de l'identité décentralisée ce que tu viens de décrire ça serait de perdre son adresse email par exemple le problème qu'on a actuellement c'est qu'on n'a pas encore la possibilité de mettre en relation de compte matrix ou un compte matrix c'est quelque chose d'externe et ce n'est pas encore distribué dans la fédération c'est quelque chose qu'on a en tête ce n'est pas quelque chose qui est encore dans la spécification mais il faudrait que aussi je voudrais dire qu'on a un nouveau process pour des propositions de spec donc si jamais tu as des idées ou tu as besoin d'avoir ce genre de choses ça serait la chose à faire donc de faire une nouvelle request de spec pour que ce soit documenté question suivante vient de l'internet il y a déjà beaucoup de questions beaucoup à propos de la cryptographie il y a une question à propos des ponts alors comment est-ce que les ponts fonctionnent par exemple s'il y en a du chiffrement et qu'on a un pont vers IRC est-ce qu'il y a une compromission possible à ce niveau-là oui donc à n'importe quel moment quand tu as un pont par exemple dans IRC au moment où tu envoies les données au serveur IRC il faut que ce soit décrypté donc ça ne sera plus chiffré à l'intérieur du réseau Matrix c'est chiffré mais une fois que ça sort on ne peut faire aucune garantie bonjour merci pour la présentation où peut-on trouver des informations sur l'algorithme de résolution d'état donc le moyen le plus rapide et le plus facile ça serait d'aller dans le blog il y a eu différentes discussions dans le blog et il faudrait qu'on mette des liens de la documentation dans le blog si tu n'as pas réussi à le trouver il faudrait qu'on fasse des liens meilleurs Bonjour merci beaucoup est-ce que vous comptez améliorer l'utilisation des proxys en particulier Tor avec Riot parce qu'à l'heure actuelle il y a beaucoup de problèmes par exemple il n'y a pas d'interface graphique pour la configuration des proxys il faut le passer par des lignes de commande GC sur Windows ça ne marche pas ça passe par l'internet normal et donc Riot et Riot fuitent le DNS quand on fait des appels en VOIP est-ce que vous allez essayer d'améliorer ça donc en général on veut vraiment essayer d'améliorer la configuration de Riot je ne connais pas exactement les features qui vont venir dans Riot le moyen plus simple ce serait de demander à la salle Riot Dev mais la réponse la plus courte c'est les options de configuration doivent être améliorées numéro 2 cette année j'ai entendu que le IETF essaye d'essayer de travailler sur un groupe de travail sur la sécurité de la messagerie instantanée et j'ai entendu dire que vous étiez assez investi là-dedans le groupe Matrix donc je me demandais est-ce que vous pouvez m'en parler ils font beaucoup de travail sur la fédération des services de messagerie etc c'est beaucoup de trucs d'obut en bout j'ai entendu parler que les gens de Matrix étaient en participer pas que je sache j'ai pas d'informations là-dessus viens me voir après le talk pour qu'on puisse en reparler une autre question à internet quelqu'un demande quelle est la meilleure façon de participer à Matrix quand on est sur Emacs quand on est sur Emacs rire donc le meilleur moyen d'utiliser Matrix dans Emacs actuellement c'est d'utiliser Matrix Client pour El la communauté Emacs est vraiment très très religieux même s'ils sont sympathiques et ils m'ont donné un cours rapide comment utiliser Emacs j'utilise le pont avec Hakint et j'ai vu qu'il y a vraiment des améliorations en termes de vitesse mais Hakint va fermer ce pont à la fin de l'année et ils disent qu'on ne devrait pas utiliser le pont Matrix principal et ils ont donné trois raisons principales et je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais si vous pouvez nous en parler un peu plus alors je ne sais pas que de trois raisons mais je pense que je sais deux raisons donc une fois la performance et ils étaient vraiment très frustrés mais ça devrait s'être amélioré l'autre problème qu'ils ont c'est quelque chose qui a commencé à être amélioré ça serait la rétention customisable de messages donc actuellement dans Matrix l'historique est gardé de façon infinie et c'est quelque chose que Hakint ne trouvait pas terriblement bien mais c'est quelque chose sur lequel on travaille de façon à ce qu'on puisse avoir des polices de rétention de messages au niveau du message au niveau du groupe au niveau de la salle au niveau du serveur et ainsi de suite c'est difficile à faire au niveau d'une fédération parce qu'il faut faire confiance à tous les serveurs maisons pour qu'ils implémentent aussi les choses de cette façon mais j'aimerais bien avoir Hakint dans le réseau Matrix Vous avez un gros écosystème de clients est-ce que ce serait possible d'avoir des clients est-ce que les clients pourraient implémenter des fonctions qui ne fonctionneraient qu'avec le même client est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez voir Oui donc c'est une question intéressante nous sommes vraiment très fiers du nombre de nouveaux clients qu'il y a et de nouvelles choses qui ont été développées mais oui ta question c'est vraiment que tous les clients qui ont été développés ce sont des clients de chat instantané est-ce qu'on serait content de voir autre chose qui se passe sur Matrix oui bien sûr on en serait très content il y a des choses qui sont déjà prêtes il y a par exemple des gens qui ont fait un moteur de blog avec Matrix des gens qui ont fait un générateur de slides qui fait des slides à partir d'une salle Matrix mais le client c'est dans sa fonction la plus badisique juste une fenêtre dans une salle donc tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec les clients et on aimerait voir beaucoup d'autres choses que des clients de messagerie qui seraient faits avec Salut merci quelle est la gouvernance l'instruction de la gouvernance pour la nouvelle fondation Matrix et comment est-ce que vous pouvez garantir une variété qu'il y ait une diversité de voix à l'intérieur qui ne viennent pas toutes de l'équipe d'origine donc une des choses qui nous a pourquoi on l'a fait ça serait de pouvoir intégrer des des gens externes à l'entreprise de les avoir dans la gouvernance du projet donc il y a des gardiens qui s'occupent de faire attention à ce que le protocole de communication reste bien ouvert et non commercial au niveau de toutes les ramifications légales je vous invite à lire le blog parce qu'il y a vraiment tous les points qui devraient être décrits là-dedans si tu as une question spécifique viens voir après le talk je suis en train de développer un client IOS j'aimerais beaucoup avoir plus de détails sur comment vous comptez améliorer l'interface pour le chiffrement de bout en bout et pour nous on galère pas mal oui c'est un gros challenge et c'est bien que tu développes un nouveau client IOS j'aimerais beaucoup savoir ce que tu dises comme SDK sur IOS pour ça parce qu'on sait qu'Apple se concentre plus sur les SDK IOS que macOS ce qui est un gros problème sur macOS une possibilité ce serait de comparer des petites images mais on n'a pas encore vraiment de design par rapport au partage de clés donc si jamais tu as des idées si tu as des idées viens me voir on peut en parler après de savoir ce que tu as en tête en même temps encore d'une ou deux questions peut-être micro 1 bonjour merci de la présentation on a beaucoup parlé de la conversation instantanée vous savez s'il y avait d'autres applications qui passent par Matrix oui donc il y a des ponts expérimentaux pour beaucoup de choses même pour des microcontrôleurs j'ai aussi déjà construit un pont pour le gateway internet des objets de Mozilla donc il y a déjà des choses dehors mais comme je le disais il y a comme je le disais il y a des ponts pour faire beaucoup de choses là dehors par exemple mastodon ce n'est pas du chat directement non plus c'est du micro-blob legging mais en gros il n'y a actuellement aucune limite à ce que les gens puissent faire du moment que ça puisse être fait avec des données structurées qui peuvent passer dans le service Matrix il n'y a pas vraiment de limite à ce que tu peux faire donc vas-y c'est terminé merci beaucoup merci à Ben si vous avez d'autres questions pour lui n'hésitez pas à aller le trouver après en tout cas beaucoup d'applaudissements Sous-titrage ST' 501